Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va factoriser une somme qu'on va écrire avant tout sous forme d'une somme remarquable de type a² plus 2ab plus b² afin qu'on puisse appliquer cette identité remarquable dans ce sens-là et pour l'écrire sous forme d'un carré. Donc, écrire sous forme d'un carré la somme de 7 plus 4 racine de 15. Alors, comment la rendre sous forme d'une somme remarquable ensuite l'écrire sous forme d'un carré, mademoiselle ? D'après ce qu'on a vu dans un exercice précédent, chaque fois qu'on a une telle somme, pour repérer le a et le b de la somme remarquable, on écrit là où il y a la racine carrée sous forme du produit 2 fois a fois b. L'objectif, c'est d'identifier le nombre qui représente a et le nombre qui représente b. Et pour repérer le vrai nombre qui représente a et le vrai nombre qui représente b, on doit vérifier que a au carré plus b au carré est égal à le deuxième membre de la somme, dont notre cas c'est 17. Oui, exactement. Alors, selon vous, combien, donc de façon, pour écrire 4 racines de 15 sous forme de 2 fois a fois b ? On va essayer ensemble de trouver les possibilités d'écrire 4 racines de 15 sous forme 2 fois a fois b. Première possibilité. 17 plus 2 fois 2 racines de 15 fois 1. Ici, a est égal à 2 racines de 15 et b est égal à 1. Deuxième possibilité. 17 plus 2 fois 2 fois racines de 15. Ici, a est égal à 2 et b est égal à racines de 15. Troisième possibilité. 17 plus 2 fois 2 racines de 15 fois racines de 15. Ici, a est égal à 2 racines de 15 et b est égal à racines de 15. Quatrième possibilité. 17 plus 2 fois 2 racines de 15 fois racines de 15. Ici, a est égal à 2 racines de 15 et b est égal à racines de 5. Donc, il n'y a que 4 possibilités. Alors, comment vous allez écrire 17 plus 4 racines de 15 sous forme de carré ? En fait, dans le premier cas, on a supposé que a est égal à 2 racines de 15 et b est égal à 1. Alors, on doit vérifier si a au carré plus b au carré est égal à 17. Afin qu'on puisse écrire cette somme-là sous forme d'une somme remarquable. On a 2 racines de 15, le tout au carré, plus 1 au carré est égal à 4 fois 15 plus 1 est égal à 60 plus 1 est égal à 61. Cette possibilité est exclue car a au carré plus b au carré est différent à 17. On passe au deuxième cas. On a supposé que 2 représente a et racines de 15 représente b. Alors, on doit vérifier si a au carré plus b au carré est égal à 17. On a a au carré plus b au carré est égal à 2 au carré plus racines de 15 au carré. On a a au carré plus b au carré est égal à 2 au carré plus racines de 15, le tout au carré, est égal à 4 plus 15 est égal à 19. Donc, cette possibilité aussi est exclue, car la somme des carrés des nombres supposés a et b ne donne pas 17. Dans le troisième cas, on a supposé que a est égal à 2 racines de 5 et b est égal à racine de 3. Donc, a au carré plus b au carré est égal à 2 racines de 5, le taux au carré, plus racine de 3, le taux au carré, est égal à 2 au carré fois racine de 5, le taux au carré, 2 au carré c'est 4 et racine de 5 au carré est 5. Plus 3, car racine de 3, le taux au carré, est égal à 3. Alors, a au carré plus b au carré est égal à 4 fois 5, c'est 20. Donc, 20 plus 3, c'est 23. Donc, a au carré plus b au carré est différent à 17. Donc, cette possibilité est aussi exclue. Dans le dernier cas, ce cas doit être valide, c'est-à-dire a au carré plus b au carré est égal à 17. Sinon, on ne peut pas écrire cette somme-là sous forme de a plus b, le taux au carré. Dans ce dernier cas, on a supposé que a est égal à 2 racines de 3 et b est égal à racine de 5. Donc, a au carré plus b au carré est égal à 2 racines de 3, le taux au carré, plus racine de 5, le taux au carré, est égal à 4 fois 3 plus 5, est égal à 12 plus 5, est égal à 17. Donc, cette possibilité est une possibilité réussie. Donc, 17 plus 4 racines de 15 est égal à 17 plus 2 fois 2 racines de 3 fois racines de 5. Ici, on a remplacé 17 par 2 racines de 5, le taux au carré, plus 2 racines de 5, le taux au carré, plus 2 fois 2 racines de 3 fois racines de 5, plus racines de 5, le taux au carré. Ceci est une somme remarquable, comme si on a a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré, est égal à a plus b, le taux au carré. Donc, en conclusion, on a 17 plus 4 racines de 15 est égal à 2 racines de 3 plus racines de 5, le taux au carré. Merci pour la qualité de votre explication. Et avant de vous quitter, je vous laisse le soin d'écrire la somme 2 racines de 2 plus 3 sous forme de carré. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !